coucou mes petites biches aujourd'hui je vous retrouve pour vous lancer un challenge nous sommes le 14 février et qui dit 14 février dit saint valentin dit fête des amoureux chocolat fleurs bonbons soirées romantiques restaurants cinéma et tout le tralala mais avant d'aimer les autres il faut s'aimer soi même n'est ce pas ce que je vais vous proposer aujourd'hui ce sont deux défis d'amour de soi le premier défi que je vous propose il est à réaliser sur une semaine sur le papier le principe est très simple et pourtant très compliqué à respecter pendant une semaine je vous mets au défi d'être le plus bienveillant la plus bienveillante envers vous même c'est à dire qu'on ne se critique pas on ne s'auto flagelle pas comme j'aime bien dire on ne se rabaisse pas pas de critique sur votre physique sur votre intelligence sur vos capacités ou sur votre légitimité à faire telle ou telle chose pas de désolé pour ma tête je sais que je suis dégueu je suis vraiment moche je ne suis bonne à rien j'ai pas de culture enfin toutes les choses qu'on peut se dire bien souvent à longueur de journée pendant sept jours à chaque fois que vous aurez une parole ou une pensée négative à votre égard mettez vous une petite claque mentale en vous disant non j'arrête je bloque cette pensée je bloque cette parole et je la remplace par quelque chose de positif dites vous je suis beau je suis belle je suis fort ou forte je vais dire les deux à chaque fois je suis intelligent intelligente je suis capable de faire ce que je veux je peux vivre comme je veux et je peux avoir la vie que je veux et je peux réussir tout ce que j'entreprends ça va peut-être vous paraître bête au début vous allez peut-être rire jaune en essayant de bloquer ses pensées et en vous disant ouais ça va c'est bon à quoi ça va me servir de me dire que je suis belle si je ne le pense pas mais justement vous allez entraîner votre esprit entraîner votre mental et entraîner tout votre être à penser comme ça et si vous persévérez vous allez voir au bout de quelques jours qu'on se sent mieux et peut-être qu'au bout de la semaine vous aurez un autre état d'esprit ça va peut-être pas prendre simplement sept jours peut-être qu'il faudra continuer un peu plus longtemps mais j'aimerais vraiment que vous essayez cet exercice et je vais le faire aussi c'est déjà quelque chose que je fais plus souvent qu'avant mais ça m'arrive encore d'avoir des rechutes où il ya des jours devant la glace je me dis oh non mais c'est quoi cette tête c'est quoi c'est quoi ces boutons toutes les critiques qu'on peut s'infliger je pense que vous saurez de quoi je veux parler mais j'essaye au jour le jour de positiver vous savez bien que c'est un petit peu le message de ma chaîne donc j'aimerais bien vous entraîner avec moi dans cette positive attitude et je vous encourage vraiment à essayer ce défi et je vous invite à revenir d'ici une semaine pour me dire comment ça s'est passé si vous avez réussi à tenir toute la semaine si vous avez eu moins de pensées négatives du coup à votre égard et si vous avez réussi à bloquer ce flux de pensées toxiques qu'on peut avoir envers soi le deuxième défi c'est un défi à relever aussitôt la vidéo terminée vous pouvez déjà commencer maintenant si vous êtes inspirés encore une fois le principe est très simple et pourtant je suis sûr qu'il va être compliqué pour certains et certaines d'entre vous ce que je vous propose c'est de vous écrire une déclaration d'amour quelques mots d'amour une phrase adressée de vous à vous en commentaire on vit dans une société qui voit d'un très mauvais oeil les gens qui se trouvent beau qui s'apprécient qui s'estime à leur propre valeur qui ont confiance en eux et qui sont fiers d'eux et bien moi j'ai envie de changer ce schéma qui nous oblige tout le temps à ne jamais dire qu'on se sent bien à ne jamais dire qu'on se sent beau et à ne jamais dire qu'on est fier de nous vous êtes beau vous êtes belle vous êtes digne d'être aimé vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez dans la vie ne laissez personne vous convaincre du contraire et surtout pas vous l'exercice ici c'est de vous adresser un commentaire en vous disant ce que vous aimez chez vous et ce que peut-être vous ne dites jamais ce que vous cachez ce que vous n'osez même pas montrer aux gens tellement on nous apprend à ne pas trop se mettre en avant si vous aimez votre sourire si vous aimez votre répartie votre intelligence votre humour n'importe quoi mettez moi ça en commentaire moi même je vais faire cet exercice et je vais mettre le premier commentaire sous cette vidéo comme ça si vous vous sentez un petit peu gêné si vous avez peur que les autres ne le fassent pas vous serez pas seul il y aura déjà mon commentaire aussi si vous le préférez vous pouvez m'envoyer votre petite déclaration d'amour par email à l'adresse que je vais mettre sur l'écran je sais que le but ce n'est pas vraiment de me l'envoyer à moi mais si ça vous fait plaisir et si ça vous fait du bien de me l'envoyer par mail et si vous souhaitez que j'y réponde alors franchement n'hésitez pas ça me ferait très très plaisir et si l'idée de vous adresser quelques mots d'amour vous plaît mais que vous ne souhaitez pas du tout le partager que ce soit avec moi ou avec les personnes sur youtube alors n'hésitez pas écrivez ça sur un bout de papier écrivez ça dans votre journal intime dans votre bullet journal dans un cahier ou même sur votre ordinateur sur votre téléphone du moment que vous exprimez et que vous notez ce que vous trouvez bien chez vous ce dont vous êtes fier et ce qui fait que vous vous aimez voilà pour cette vidéo challenge j'espère que le concept vous plaira parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne mais je trouve vraiment que l'amour de soi c'est hyper important et ça n'a rien à voir avec l'égoïsme ou bien la prétention ou le fait d'être mégalo non non c'est juste le fait de s'apprécier de se sentir bien dans son corps et dans sa tête et d'enfin se reconnaître à sa juste valeur pour moi l'amour qu'on peut avoir envers les autres ça passe aussi et avant tout par l'amour qu'on a pour soi n'oubliez pas de prendre soin de vous que ce soit par des soins que ce soit par des petites choses du quotidien lire un bon livre vous faire un chocolat chaud aller au cinéma et que vous soyez seul ou accompagné aujourd'hui répandé l'amour mais n'oubliez pas de vous en donner à vous aussi merci à vous d'être de plus en plus nombreuses j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout surtout faites ce petit défi que ce soit pour vous tout seul dans votre coin tout seul dans votre coin ou que vous le partagiez avec nous franchement je pense que ça peut vous faire et me faire aussi du bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt et bonne saint-valentin